Bonjour, mon nom c'est Rémi Attigues, je travaille à la Fondation David Suzuki comme gestionnaire des opérations. Aujourd'hui, on va parler du financement auprès du grand public. Le financement, c'est un thème un peu difficile pour certains organismes parce qu'on a peur culturellement de demander de l'argent aux gens et d'en parler. Mais avec l'argent, on peut faire beaucoup de différences dans le monde et sans l'argent, des fois, c'est difficile. Il y a cinq points importants à penser quand vous planifiez une collecte de fonds. Planifiez la collecte de fonds, identifiez vos donateurs, demandez, remerciez et engager, et demandez encore. Qu'est-ce que ça veut dire planifier? Mais d'abord, il faut avoir un budget, par exemple. Il faut savoir combien d'argent vous avez besoin. Donc, aussi, il faut savoir pourquoi les gens devraient vous donner de l'argent. Ça, c'est le component émotif. Ça, c'est la partie que vous voulez partager avec le monde. Après, il faut déterminer c'est quoi la meilleure façon de chercher de l'argent. Il y a certains modèles qui sont au courant actuellement. D'abord, on a la collecte de fonds traditionnelles. La collecte de fonds traditionnelles, c'est l'organisme qui demande aux jeunes de contribuer à l'organisme. Une deuxième façon, surtout avec l'Internet, c'est de demander aux membres du CA et aux bénévoles de demander à leurs amis. Et il existe aussi l'idée d'avoir, de faire des activités qui donnent du revenu à l'organisme. Par exemple, si vous travaillez en verdissement, peut-être que vous pouvez aussi aider aux entreprises, aux individus, à faire du travail chez eux. Et là, ils peuvent faire une contribution à l'organisme. Donc, ça, c'est vraiment plus ou moins que vendre un service. Aussi, il faut vraiment bien planifier la demande avant de commencer. Donc, il faut avoir des formulaires. Quand une personne nous donne de l'argent, c'est qu'il vote pour nous. Donc, il faudrait peut-être être en mesure de recommuniquer avec ces personnes après. Il faudrait aussi avoir un fichier, peut-être Excel, où il existe beaucoup d'autres options. Mais Excel, c'est un bon départ pour mettre toute cette information. Et aussi, c'est super important d'avoir des timbres et des cartes de remerciements. Ce n'est pas tout le monde qui est intéressé par nos causes. Et cibler tout le monde, ça peut nous décorager un peu. Mais cibler les personnes qui ont déjà fait du bénévolat avec nous, qui sont sur notre CA, ou qui sont des amis de nos amis, qui sont peut-être intéressés par les mêmes thèmes et travaillent dans le même milieu. Ça, c'est beaucoup plus facile à cibler et vous allez avoir plus de chances. On a tous peur de ça au départ. Parce qu'on craint qu'on va recevoir un non. Mais il faut savoir que vous allez recevoir des non pour recevoir des oui. Mais un non, ce n'est pas forcément personnel. Un non pourrait dire non maintenant. Non, mais dans le futur. Non, j'ai déjà dépensé tout mon argent. Non, mais j'aimerais être bénévole. Non, mais je connais quelqu'un. Donc, il faut savoir qu'un non n'est pas personnel. Et pour recevoir des oui, on va recevoir des non. C'est vraiment important de remercier les personnes de façon vite. Et aussi de leur informer de comment on a dépensé ou on va dépenser leur argent. Par exemple, si vous avez une activité, là, c'est le moment de remercier et aussi dire, vous avez contribué, venez participer à l'événement. Donc, c'est une façon d'engager le public. Ou après, par exemple, vous pouvez dire, hey, votre argent a été dépensé de cette façon. Et là, c'est une manière de connecter après et de remercier une deuxième fois. Aussi, après un événement ou à votre assemblée générale, c'est un moment de dire, voici comment votre argent a été dépensé. Et ça, c'est une façon d'engager le public encore une fois et leur faire sentir partie de votre mission. Alors, c'est important de ne pas attendre trop de temps pour faire une deuxième demande. Trois ans, c'est vraiment trop long. On est déjà déconnecté avec l'organisme après trois ans. Mais après six mois, si vous maintenez les personnes informées, ils sont encore prêts peut-être à faire une deuxième contribution. Faire une deuxième demande, c'est une manière de garder les personnes engagées avec vous. Mais si vous n'avez pas l'intention d'en avoir besoin de plus d'argent après, peut-être que c'est une bonne idée de commencer à dire, on va faire une activité et on a besoin d'argent pour cette activité. Et clarifier que vous n'allez pas faire d'autres activités après. Comme ça, on n'attend pas une réponse de vous à chaque trois à six mois. Merci et j'espère que mes conseils vont vous aider dans le futur avec vos campagnes de financement. Bonne chance! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada